Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Elden Ring pour ceux qui veulent le trophée ou qui veulent tout simplement les talismans, c'est des talismans légendaires. Alors je vais vous en montrer deux dans cette vidéo puisqu'ils sont un peu galères à trouver si on fouille pas assez bien. Alors c'est le saut meurtri de Marika, j'ai pris quelques notes. Donc ça augmente grandement l'esprit, l'intelligence, la foi et l'ésotérisme mais également les dégâts subis. Donc c'est à la fois bien, oui et non, dans le sens que ça augmente tout ce que je vous ai dit grandement. Donc regardez sur le côté, ça augmente énormément mais vous allez prendre plus de dégâts. Mais c'est toujours un talisman si vous voulez platiner le jeu et avoir ce trophée, c'est un talisman légendaire ou tout simplement l'utiliser. Je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir. Alors pour ce talisman, il faut directement se rendre depuis la grâce du mur intérieur d'Efaël. Alors, il faut juste que je retrouve où c'est. Donc une fois qu'on arrive ici, pour ceux qui ont déjà été, c'est pas très 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 compliqué. Vous allez par ici. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez aller tuer les ennemis, vous pouvez aller les tuer. C'est pas trop le sujet de la vidéo, j'ai pas trop envie de... Attendez, on va déployer vite fait l'alarme immatricie parce qu'il y a pas mal de monstres sur le chemin. Donc ça peut vite devenir très très compliqué. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo d'aller tuer et de poutrer des ennemis. C'est plus d'aller récupérer ce talisman qui est le meurtrier de Marika. Alors, vous passez à la côté si vraiment vous voulez pas les tuer. Mais je vous conseille quand même de les tuer puisqu'à la fin, vous allez devoir mettre une clé de pierre parce qu'il y a un brouillard. Et si vous avez pas, comment dire, tué tous ces ennemis, ils vont bien vous emmerder pour la suite. Donc je vous conseille de les tuer. Donc là, vous continuez tout droit en haut, tout droit. Et juste au bout, vous voyez une porte. Je vais me prendre un coup sur la gueule. C'est pas très 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 grave. Du coup, vous allez déployer les pierres. Vous allez ouvrir le brouillard. Et vous allez récupérer le seau meurtrier de Marika. Donc voilà, ça c'est le premier talisman légendaire du jeu. Donc c'est pas mal utile personnellement. Je ne l'utilise pas dans mes talismans. Mais bon, c'est un talisman en plus à prendre. Donc c'est plutôt cool. Et on va passer au prochain talisman qui est le talisman d'Ancien Seigneur. Alors celui-là, il faut vraiment aller à la toute fin du jeu. Donc si vous ne voulez pas regarder, ne regardez pas parce que ça spoil pas mal. Donc là, il faut aller à la bord du grand pont. J'ai pris quelques notes, mais je vous avoue que je me perds encore dans toute cette grande map. Là, il me manque à peu près 4 trophées et j'ai platiné le jeu. Donc je suis plutôt content. Voir un peu moins, je crois que c'est 3 trophées. Donc une fois que vous êtes aux ruines de farm, vous allez par ici. Tac, 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 vous montez les marches. Là, vous avez l'espèce de grand chevalier au bout. Il ne nous intéresse pas. Je vais vous montrer après ce que fait ce talisman. Qui est pas mal, qui est plutôt utile. Mais bon, après ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Donc là, vous continuez toujours. Tac, 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 tac. Donc là, vous allez avoir plein de petits monstres bien dégueulasses sur le passage. Et là, vous prenez en bas de l'échelle. Et notre talisman augmente la durée d'effet des sorcelleries et d'incantations. Personnellement, je ne l'utilise pas. Mais il est très, très utile si vous utilisez des sorcelleries, des incantations. Sachant que moi, mon build est fait sur ça. Mais bon, j'ai déjà pas mal de choses qui me l'augmentent. Donc, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Attendez, je vais juste m'équiper d'une bonne arme. Parce que là, on va arriver face à deux gros bestioles qui sont pas chiantes. Mais un petit peu chiantes, on va pas se mentir. Donc là, vous allez continuer sur le pont. Et vous allez voir cette espèce de coffre. Qui contient le talisman d'Ancien Seigneur. Qui est un talisman légendaire. Qui fait partie des talismans pour avoir le trophée. Que j'ai déjà. Donc là, vous allez voir, il y a des ennemis endormis. Qui vont se réveiller. On va mettre des esquives parce qu'ils sont bien chiants. Je ne vais pas vous mentir. Même moi, ils me font chier un maximum. C'est pour ça que je vais vite m'en débarrasser. J'essaie de me concentrer pour ne pas faire de conneries. C'est un peu chiant de s'en débarrasser. Je ne vais pas vous mentir. Après, quand on a les sorts qui vont avec et qui font pas mal de dégâts. Tac, il a été mort. Ça fait le café. Mais je vous avoue que quand on n'a pas les sorts, c'est un peu chiant. Donc, voilà pour ce deuxième talisman que vous allez ramasser ici. Donc, n'hésitez pas à relancer la vidéo si vous voulez bien voir tout le trajet que j'ai utilisé. Donc là, c'est un peu chiant parce qu'il y a quelques ennemis. Mais ce n'est pas le plus chiant. Celui d'avant était un peu plus chiant comme talisman. Puisqu'il fallait vraiment passer à côté de gros monstres. Que je vous conseille de tuer. Parce que sinon, ça va être un peu galère d'ouvrir la clé pierre, récupérer le talisman, etc. Après, vous pouvez quand même courir. Je vous le déconseille. Donc, voilà pour ces deux talismans légendaires. C'est plutôt des bons talismans. Même si je suis un peu déçu pour celui-là. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Ça augmente pas mal l'intelligence. Mais également les dégâts subis. Donc, c'est à double tranchant. C'est à vous de voir. Et pour le deuxième, je suis mitigé. Mais bon, après, personnellement, il rentrerait pas mal dans mon build. Donc, pourquoi pas le mettre un jour ? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, j'ai déjà fini le jeu. Je vais repartir pour un second run. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !